On a créé un système de livraison à domicile écologique en vélo. Du coup je réceptionne les commandes par mail ou alors la boulangerie par téléphone. Ensuite je passe récupérer le pain qui m'a été commandé et après je vais directement chez les gens leur livrer à domicile. Dans tous les petits villages du canton, donc le canton de Yenne, il y a plusieurs villages. Principalement pour l'instant j'ai eu des commandes sur Loiseux, un petit peu sur Vertemex, là où j'habite parce que pour le bouche à oreille c'est plus facile d'aller voir les gens qui n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux pour voir qu'il y a la possibilité d'être livré. Du coup je les livre à domicile et ils viendront soit payer après le confinement pour éviter de donner d'argent et pour éviter de se contaminer on va dire. Et puis après voilà, ceux qui sont satisfaits, ils me recommandent pour la faute après et ça s'enchaîne. Cette idée de livraison à vélo en fait au départ vient d'échanges. On parlait avec Simon qui était client de la boulangerie qui nous expliquait que c'était pas forcément évident de vivre cette période de confinement. Et d'un autre côté on voyait des clients qui par crainte du virus, par crainte d'attraper le Covid-19, venaient un petit peu à la boulangerie ou connaissaient des gens qui préféraient ne pas se déplacer. Et c'est vrai que de là tout naturellement l'idée est venue d'assurer un service à vélo. Il y a le côté écologique en même temps, le côté aide aux personnes en ayant besoin. Un petit peu de convivialité aussi dans ce moment difficile. Et du coup ça s'est mis en place un peu naturellement. C'est fabuleux, je ne pensais pas que ça allait être aussi pratique parce qu'en fait quelqu'un vient à domicile apporter mon pain et que demande le peuple ? Et bien parce que pendant la partie, enfin le Covid-19 là, moi j'étais un petit peu un personnel, enfin une personne à risque. Du coup j'ai trouvé que c'était la bonne occasion. Pour moi ça me permet aussi de prendre l'air, d'aider les gens, de discuter avec d'autres gens parce que je suis confiné avec mes parents mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de discuter avec d'autres gens. On parle un petit peu de l'actualité, ça remonte le moral aussi pour certains qui sont un peu tout seuls. Et voilà, on va dire c'est un double enjeu et c'est sympa. Jusqu'à présent c'est plusieurs livraisons, c'est une quinzaine de livraisons par semaine minimum. Souvent les mêmes personnes parce que c'est vrai que du coup ils ont pris goût aussi à ce service. Et c'est des personnes soit isolées, soit un peu plus fragiles ou un peu, voilà, qui ont pas forcément envie de se déplacer. Mais voilà, c'est un petit, une petite routine qui s'est mise en place. C'est pas exceptionnel mais c'est quand même une activité qui se reproduit deux ou trois fois par semaine. Donc là justement c'est la dernière semaine où vous mettez en place ces livraisons. Comment vous voyez la suite ? C'est un service que vous allez continuer à proposer ? Alors c'est un peu tôt pour dire qu'on peut pérenniser un service de ce type ou qu'il y aura encore de la demande plus tard. Après il y a aussi le fait que Simon l'a fait totalement en bénévolement. Là il va rejoindre ses routes d'entraînement et ses gros programmes très chargés. Donc c'est vrai que ça va pas être facile à remettre en place. Mais c'est vrai que la livraison dans les campagnes a un sens quand même. Moi je vais reprendre l'entraînement pour préparer la saison qu'il devrait reprendre en août. Donc voilà l'entraînement d'or, on va essayer d'en profiter pour beaucoup s'entraîner et retrouver le niveau qu'on a essayé de maintenir mais je pense qu'on a perdu un petit peu. Merci. 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 Merci.